Salut tout le monde, là je vais vous finir mon histoire avec Shawn Michaels. J'ai refusé de perdre contre lui, l'agent George DeHannem aussi au Talon, au Forum de Montréal, c'est Sal Combe, je suis en demi-finale contre Shawn Michaels, il y a Ricky Martel qui est là, tout le monde me regarde un peu de travers, parce qu'ils savent que j'ai dit que je ne voulais pas perdre contre Shawn, puis finalement je suis assis sur mon banc, puis il vient de me menacer, j'ai dit de se calmer l'air, puis là je retourne la voir, puis je dis Shawn, je vais le faire, mais je vais t'étendre à terre sur le ciment, je vais monter sur le troisième câble, je vais faire un flip, tu vas t'enlever, je vais me péter le dos dans le ciment à 14 pieds dans les airs, tu vas me lancer dans la reine, tu vas te springboard avec tes 3 pieds sur les câbles, 1, 2, 3 en trichant, puis c'est le même qu'on va faire ça. Il dit correct, c'est le même qu'on va faire ça, mais il n'était pas content, puis je vais vous conter plus tard où est-ce que c'est venu faire des problèmes dans ma carrière de lutte, puis aussi je tiens à vous dire que merci d'être là, merci d'écouter ces histoires-là, puis abonnez-vous, puis laissez-moi des questions en bas dans les commentaires, posez-les les questions, ça va me faire plaisir de vous les répondre, puis j'ai tellement d'anecdotes, j'ai tellement d'histoires conscientes à vous conter, les changements de ceinture, comment ça s'est passé, les gars qui voulaient perdre, qui voulaient pas perdre, les coulisses de la lutte professionnelle, c'est incroyable, et vous allez passer du bon temps avec moi, ça je peux vous le garanter, je m'engage à ça, puis le monde sur vid.me, follow me right now, puis abonnez-vous à YouTube, à la chaîne, c'est important, salut! Merci.